Mesdames et messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs chers collègues, messieurs les directeurs, merci encore pour votre accueil et pour notre soirée d'échange hier soir. Nous sommes dans un mouvement paradoxal. Je crois que depuis quelques mois, nous sommes dotés d'une véritable stratégie européenne sur l'énergie, mais dans le même temps, il n'y a jamais eu autant d'inquiétudes sur le sujet. Chaque jour, nos concitoyens nous interpellent dans nos circonscriptions sur les prix de l'énergie et leurs inquiétudes vis-à-vis des perspectives énergétiques futures. Je tiens d'abord à relever que dans ce contexte, l'Union européenne a pleinement démontré sa capacité à agir et à organiser la solidarité européenne en période de crise. Alors que la reprise économique post-Covid avait déjà suscité les premières tensions sur le marché européen en 2021, l'agression russe en Ukraine a donné une ampleur sans précédent à la crise, avec une augmentation inédite des prix du gaz et de l'électricité. Si les premières mesures d'urgence ont été adoptées sous présidence française, je tiens ici à souligner le travail remarquable mené par la présidence tchèque au second semestre 2022 et le travail en cours de la présidence suédoise au Conseil depuis le début de l'année 2023, qui ont permis l'adoption rapide de textes permettant à l'ensemble des États membres de passer l'hiver sans rupture d'approvisionnement. La phase de gestion conjoncturelle de la crise a permis d'approfondir la politique énergétique européenne en un temps record. La question que nous devons aborder maintenant est celle des choix structurels pour l'Europe de l'énergie de demain, dans un contexte de réchauffement climatique qui nous rappelle l'importance de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Les prochaines semaines seront déterminantes et je crois que nous pouvons collectivement nous fixer trois objectifs dans l'approfondissement de notre politique commune de l'énergie. Le premier objectif est de décarboner le mix européen, afin de respecter notre objectif ambitieux fixé par la loi européenne sur le climat, c'est-à-dire l'atteinte de la neutralité climatique à l'horizon 2050. Il faut pour cela que tous les États membres sortent du charbon, qui est la source d'énergie la plus émettrice de CO2. La recherche et le développement de solutions innovantes doivent nous permettre d'atteindre cet objectif et je me réjouis de pouvoir débattre de ces sujets avec vous lors de la session 3 cet après-midi. Le second objectif est d'assurer la maîtrise des coûts de notre énergie pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens d'une part et pour préserver la compétitivité de nos entreprises européennes dans la concurrence mondiale d'autre part. C'est là tout l'enjeu de la réforme à venir du marché européen de l'énergie, un marché stable avec une électricité à faible coût représentera un atout majeur pour l'attractivité du territoire de l'Union. Ce marché de l'électricité n'est évidemment pas un problème, il a été la solution et l'instrument nous permettant d'avoir de l'électricité cet hiver et son fonctionnement démontre toute la solidarité entre nos États membres. La proposition de réforme présentée par la Commission européenne est évidemment bienvenue car elle permet à l'ensemble des producteurs, fournisseurs et consommateurs de prévoir les coûts en approvisionnement d'électricité à 20 ans, voire 30 ans. Cette proposition de règlement fait également le choix responsable de ne pas discriminer entre les différentes technologies bas carbone. Je pense que cette réforme peut encore être enrichie au cours des négociations pour que les prix sur le marché de l'électricité reflètent mieux les coûts de production des moyens de production décarbonés comme les ENR et le nucléaire. Nos concitoyens ont du mal à comprendre que les prix à la consommation soient si éloignés des coûts de production. Il est temps de cesser de corréler les prix de l'électricité à ceux du gaz. Ce mécanisme a d'ailleurs conduit plusieurs États membres, dont la France, mais aussi l'Union européenne, à chercher des solutions pour limiter l'envolée des coûts sur le marché européen au second semestre 2022. Toujours dans cet objectif de compétitivité de nos entreprises européennes et l'attractivité de l'Union européenne, notre réponse commune à l'Inflation Reduction Act américain doit aussi intégrer une dimension énergétique. La proposition de règlement européen « Industrie à zéro émission net » va à cet égard dans le bon sens, même si ce texte doit encore évoluer de manière à ne pas discriminer entre les différentes sources d'énergie bas carbone. Notre troisième objectif est l'indépendance de notre continent par la maîtrise de notre approvisionnement en énergie. Ensemble, nous pouvons libérer l'Union européenne de sa dépendance aux énergies fossiles. Cet objectif ne se fait pas du jour au lendemain et l'Union européenne doit prévoir une période de transition suffisante en tenant compte de la spécificité du mix des États membres. Il est donc logique que la Commission engage des discussions avec de multiples fournisseurs de gaz. Mais si la diversification des approvisionnements en gaz naturel est une nécessité, elle ne doit pas faire naître de nouvelles vulnérabilités. L'accord signé par la Commission avec Bakou à l'été 2022 ne doit pas avoir pour effet de substituer à la dépendance au gaz russe une nouvelle dépendance au gaz azerbaïdjanais et renforcer un régime dictatorial. Nos dépendances énergétiques actuelles ne doivent pas nous jeter durablement dans les bras de régimes illibéraux et remettre en cause les valeurs qui forgent notre identité collective et font ce que nous sommes en tant qu'Européens. Pour atteindre ces trois objectifs, je suis convaincu que l'Europe de l'énergie de demain devra s'appuyer sur trois piliers dans sa stratégie. Le premier pilier est celui de la sobriété. Nous ne pouvons pas continuer à consommer notre énergie comme avant. La réduction de la dépendance des États membres aux hydrocarbures doit être notre priorité. Notre industrie et nos modes de vie en tant que citoyens doivent évoluer dans les années à venir. L'Union européenne fait en ce sens preuve de beaucoup d'efficacité avec le succès des mesures temporaires et coordonnées de réduction de la consommation de gaz et d'électricité durant l'hiver 2023. Je me réjouis également de l'accord trouvé le mois dernier entre les États membres et le Parlement européen sur un objectif de réduction de la consommation finale d'énergie de 11,7% d'ici à 2030. Le deuxième pilier est le déploiement massif d'énergie renouvelable, véritable pierre angulaire du paquet Repower EU. Des énergies propres, par nature inépuisables avec le solaire, l'hydraulique, l'éolien offshore dont le déploiement doit être une de nos priorités communes. Là encore, si plusieurs États membres ont déjà déployé des plans nationaux, à l'image de la France qui a promulgué le mois dernier un texte de loi sur les énergies renouvelables, l'Union européenne joue un rôle de coordination et fixe un cap ambitieux avec un accord trouvé en mars 2023, 42,5% de consommation d'énergie renouvelable de l'Union en 2030. Le troisième et dernier pilier est le nucléaire, comme énergie pilotable, décarbonée et à faible coût. Le nucléaire est indispensable au mix énergétique européen car il permet de compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Je crois que c'est dans ce domaine que l'Union européenne a la marge de progression la plus importante puisque l'énergie nucléaire est traitée de façon très hétérogène selon les textes, parfois incluse, parfois exclue de la stratégie de la Commission. Pourtant, le nucléaire est en totale adéquation avec les objectifs affichés par notre Union et c'est un outil indispensable pour les atteindre. L'atome est une source d'énergie bas carbone permettant d'atteindre nos objectifs climatiques. L'atome permet également d'atteindre des coûts abordables pour les ménages et pour les entreprises. L'Assemblée nationale française a d'ailleurs adopté une résolution européenne qui deviendra définitive dans les prochains jours et vous sera transmise sur le nucléaire comme enjeu de décarbonation du mix énergétique européen. Le Parlement français étudie aussi en ce moment un projet de loi qui doit permettre d'accélérer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. Cette conviction selon laquelle le nucléaire est indispensable pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures et donc celle de la France, mais celle aussi d'au moins 11 Etats membres de l'Alliance du nucléaire. Pour conclure, chers collègues, je veux saluer le projet commun de l'Europe sur l'énergie. Ensemble, nous pouvons faire de l'Europe une grande puissance énergétique sobre, libre et indépendante. Ensemble, nous pouvons offrir aux citoyens et entreprises européennes une énergie décarbonée et à coût raisonnable. Je ne doute pas que les échanges que nous aurons tout au long de cette journée nous donneront de l'inspiration, du courage et de la force pour que le projet commun de l'Europe sur l'énergie soit bientôt une réalité pour tous les Européens. Je vous remercie. Merci.